On demande très souvent, je l'ai fait quand j'étais opérateur, on demande beaucoup de choses au gouvernement, à l'État. Et lorsqu'on est du côté de l'État, on passe notre temps à essayer de trouver l'équité, d'avoir des réponses très précises, mais des réponses qui puissent à la fois répondre aux opérateurs, qui parfois, et qui plutôt très souvent, leur demande est légitime, mais qui parfois est contradictoire, au sein même de la même profession, du même métier. Donc, pouvoir trouver des réponses à des vitesses plus rapides que ce que fait l'État habituellement, pour répondre à ces demandes du privé, mais aussi de pouvoir garantir cette équité, ces équilibres, parfois ça demande du temps, et je réalise aujourd'hui que c'est difficile du côté privé à comprendre, et c'est compliqué du côté du public à accompagner en comprenant en permanence les enjeux. Donc, être, en effet, comme le disait la secrétaire d'État au commerce, être à cheval entre les deux, ou avoir ces deux expériences, permettre parfois de décoder. Oui, en effet, je pense que nous avons des lourdeurs dans l'ensemble des gouvernements à travers le monde, parce que la perception n'est pas à l'heure. Lorsque vous êtes opérateur économique, vous gérez dans des délais extrêmement courts. Vous avez des engagements que vous devez respecter. Et donc, en termes de vécu personnel, j'ai trouvé de la difficulté d'adaptation, au départ, au niveau du rythme de fonctionnement. Quand vous demandez à l'administration de concrétiser quelque chose et que vous venez du privé, vous avez l'habitude d'avoir des réponses qui se comptent en heure. Lorsque vous êtes dans le public, eh bien, la responsabilité de cette décision nécessite parfois de cross-checker, de voir plusieurs options avant d'avoir une réponse tout à fait claire. Et pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement difficile, ma vie ne pouvait pas. Merci.